Le fait d'être né ici, on connaît beaucoup de monde, dans le canton, tout le canton vient. Patrick Bordesoul, né à Aureuil en 1962 et j'ai repris la boulangerie de mon grand-père depuis quatre ans maintenant. Là on prépare les pains spéciaux, c'est les seuls qu'on va préparer cru. Je suis boulanger depuis l'âge de quatre ans puisque j'ai commencé mon apprentissage ici. Après je suis parti à Paris et j'avais refus le fournil avec mon père et mon frère. Suite à l'heure d'essai, je suis reparti 20 ans chez Banette. En 2017, le mal du pays, j'ai eu envie de revenir. J'ai repris la boulangerie en 2017-2018 où j'ai commencé à faire des essais. Si je pouvais retravailler avec le four de mon grand-père, dans l'esprit et l'idée de vouloir faire du pain traditionnel un peu à l'ancienne. Au départ, je pensais faire quelques journées découvertes un peu avec la communauté de communes et des choses comme ça. Puis finalement, ça a pris une ampleur que je n'attendais pas. Alors le jeudi et le vendredi, je me lève à minuit et je travaille jusqu'à midi, je fais à peu près 12 heures. Et le samedi et le dimanche, vu l'ampleur que ça a pris, je me lève à 22 heures pour y être jusqu'à 13 heures. Quand on avait refait un fourni, on avait fermé celui-là déjà. Dans les années 80 et 90, on était passé à l'électricité. Après, c'est au fur et à mesure que je faisais de la formation chez Banette. Je retrouvais beaucoup de fours anciens en Dordogne et le sud de la Corrèze. Et puis j'ai eu envie de rebosser pareil. Il y a deux façons de faire du pain. On va dire qu'en méthode conventionnelle, il faut deux heures pour faire du pain de A à Z, du pétrissage à l'accournement. En méthode artisanale comme ça, il faut six heures. On laisse beaucoup plus reposer les pâtes qu'en méthode conventionnelle. Pour moi, le four à bois, aujourd'hui, avec le coût de l'énergie, il prend une valeur considérable. Vu que le bois, s'il faut du bois sec, j'ai la chance d'en avoir un peu en propriété. Ce qui me permet d'avoir du chauffage à moindre coût par rapport à un four électrique. La cuisson au four à bois est aussi une cuisson qui est plus lente. Un pain qui fait une meilleure croûte et une meilleure conservation, vu qu'on fabrique aussi à l'ancienne. Et tu nous disais que tout était fait ici, que la farine est venue d'ici. Voilà, la farine vient de la salle, du moulin de Duberne et tout est fait sur place. Combien de temps de cuisson ? A peu près vingt minutes maintenant. Ça va augmenter, vu que le four reproidit un peu. Et après, je ferme le four et dans une heure, on peut repartir à cuire. Parce que c'est là, la chaleur se rediffuse un peu dans le four, sans le chauffer. Même en ne travaillant que quatre jours par semaine, parce que je n'ai pas beaucoup de frais. Le four nil est à ma famille depuis longtemps et donc je n'ai pas de loyer, pas de charge dessus. Et le four est amorti depuis longtemps, vu qu'il a été bâti en 1922. Donc ça permet de sortir en résultat.